Mahomet lui-même en a égorgé beaucoup et vous savez que pour l'islam et pour tout musulman, Mahomet est l'homme parfait, je vous mets ça entre guillemets parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, qu'il faut imiter. Alors le prophète Mohamed aurait égorgé beaucoup de juifs et de chrétiens. Ok, il faut aussi à nouveau un petit peu retracer l'histoire. Il faut savoir que le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas de lien avec les juifs, de relation avec les juifs avant d'arriver à Médine. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de juifs à la Mecque. Et donc il est arrivé à Médine, il a pris la tête de cette ville pacifiquement, complètement pacifiquement. Les habitants lui ont prêté allégeance et là-bas se trouvaient des tribus juives. Et en arrivant, il est évident qu'il s'est montré très conciliant avec ces tribus juives. Parce qu'il est arrivé, une des premières choses qu'il a fait, tous ceux qui étudient la vie du prophète le savent, c'est la constitution de Médine. C'est-à-dire une constitution qui considère les habitants de Médine comme habitants de Médine, au-delà de leur religion. Quelle que soit leur religion, les principales règles de cette constitution étaient que chaque communauté, les musulmans, les idolâtres, les juifs, avaient le droit de vivre leur religion. Mais ils devaient être solidaires si un ennemi attaquait la ville. Et donc les juifs avaient tout à fait le droit, vérifiez autant que vous voulez, c'est bien connu, la constitution de Médine, avaient tout à fait le droit de vivre leur religion. Et ils avaient le droit même de trancher leurs différends selon les règles de leur religion. Ils avaient le choix entre le faire ainsi, ou alors porter l'affaire devant le prophète, qui lui jugerait selon les lois de l'islam. Ensuite, certaines tribus vont se montrer hostiles aux musulmans, pour différentes raisons. On ne va pas rentrer dans les détails de la Syrah, ce n'est pas l'endroit et le moment. Mais certaines tribus juives, pas toutes, vont se montrer hostiles aux musulmans. A commencer par les Banous, une tribu juive qui avait un marché. Dans ce marché, ils ont manqué de respect gravement à une femme musulmane. Un musulman a voulu s'interposer et ils l'ont tué. Là, le prophète ne pouvait pas, évidemment, laisser passer un tel acte de la part d'un groupe qui vit à Médine et auquel il avait donné tant de gages de liberté et de justice. Et donc, il leva une armée et il combatta les Banous Qaynokar. Et il les a vaincus. Et il faut savoir que les règles de la guerre à l'époque étaient que le vainqueur avait le droit de prendre les femmes et les enfants en captivité, du vaincu, et tuer les hommes en âge de se battre. C'était les règles de la guerre. Mais le prophète va être très conciliant avec eux, très clément, et il va leur en donner de quitter Médine, il faut bien sécuriser Médine, mais il ne va pas leur appliquer ce qu'il leur était en droit de faire selon les règles de la guerre de l'époque. Il y a eu aussi les Banoun Nadir qui ont essayé d'en attenter à la vie du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont essayé de le tuer. Là, encore une fois, il les a combattus, vaincus, alors qu'il aurait pu mettre tout le monde en captivité et tuer les hommes. Mais aussi, il va les expulser de Médine sans en attenter à leur vie et sans prendre les femmes et les enfants en captivité. Il y a eu aussi le fort de Khaybar qui était très menaçant. Donc ça, c'est à l'extérieur de Médine, mais qui était très menaçant. C'était un fort militaire juif et très menaçant pour Médine. Il va les combattre, les vaincre, mais il va passer un pacte avec eux, comme quoi ils peuvent rester chez eux, à la seule condition que la moitié des récoltes de Khaybar, qui étaient abondantes, reviennent à Médine. À cette seule condition, les juifs de Khaybar ont pu rester chez eux et vivre leur vie comme avant. Donc le prophète s'est montré très clément envers ces tribus juifs qui, elles, se sont montrées hostiles. L'exception va être les Banou Qurayra, qui, eux, ont commis un acte de haute trahison. Il faut savoir que selon la constitution de Médine, eh bien, tous les composants de la société de Médine devaient être solidaires contre un ennemi. Et il y eut la bataille de Al-Khandaq, la bataille du fossé, où les Arabes et d'autres tribus se sont coalisés contre Médine, ils ont voulu attaquer Médine, et les musulmans ont adopté la stratégie de creuser une tranchée autour de Médine. Et il n'y avait qu'un endroit qui était à découvert, c'était l'endroit où il y avait le fort des Banou Qurayra. Et eux devaient empêcher l'ennemi de passer. Ainsi, Médine était protégée. Mais pendant le siège, les Banou Qurayra vont trahir et vont passer un accord avec l'ennemi pour les laisser passer. Donc là, c'était un acte impardonnable. De plus, eux-mêmes, les Banou Qurayra, avaient demandé que ce soit Sa'ad ibn Mu'ad, qui était un de leurs alliés avant l'islam, que ce soit lui qui prononce la sentence. Et Sa'ad ibn Mu'ad va décider de condamner à mort les hommes en âge de se battre. Et la sentence va être appliquée, effectivement. Mais ce n'est même pas le prophète qui a prononcé la sentence. Et, bon, ça a été un acte de guerre. Et en conclusion, pour revenir au dire de M. Zemmour, nous voyons bien que l'égorgement de chrétiens, ça, ça n'a aucune réalité. Ça n'a pas existé. Quant aux Juifs, lorsque le prophète s'en est pris aux Juifs, ça n'était pas et jamais parce qu'ils étaient Juifs, mais parce qu'ils se sont montrés hostiles et donc il y a eu des situations de guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.